Du cidre artisanal, partie 2 Depuis un bon moment déjà, l'automne a cédé la place à l'hiver. Et notre cidre est passé à travers toutes les étapes de fermentation. La première fermentation a débuté par l'apparition de mousse, qui peut se produire ou pas. Puis, on a vu des bulles apparaître. Cette fermentation se termine lorsque il n'y a plus de bulles et que la gravité a chuté de moitié. On peut alors transférer le cidre de tourie en laissant la lille au fond. Ce que nous avons fait est survenue ensuite à la deuxième fermentation. Cette dernière s'est déroulée à l'abri de la lumière et à une température d'environ 13 degrés Celsius. La toute dernière phase de cette fermentation s'appelle la fermentation malolactique. Les bactéries ont alors converti l'acide malique, changeant du coup le pH de notre cidre. Elle va se produire si le pH est de 3,5 ou moins. Cette étape a complexifié les flaveurs de notre cidre. Tout ceci s'est déroulé chez moi sur une période d'environ 4 mois. Il est maintenant temps de vérifier et d'embouteiller. Déjà, on peut noter qu'on n'observe plus du taux d'activité. Et on voit que les solides, normalement en suspension, se sont déposés au fond. La lecture de la densité actuelle indique 0,995. L'eau ayant une densité de 1, on sait que tout le sucre dissous initialement a été consommé. Et on peut en conclure que notre fermentation 2 est complétée. On se rappelle que la densité initiale était de 1,05 ans. La différence vient du fait que les levures ont consommé le sucre pour le transformer en alcool. On doit calculer le taux d'alcool dans notre cidre puisqu'un minimum de 6 % est requis pour sa conservation. Et la charte suivante va nous y aider. Ainsi, la densité initiale moins la densité finale nous donne la quantité de sucre consommé. La charte nous indique alors que cette quantité consommée équivaut à 7,3 % d'alcool. Puisque la lecture a été faite à 15 degrés Celsius, il faut appliquer une correction. Puisqu'il ne reste à toute fin pratique plus de sucre dissous, j'ai actuellement un cidre très sec. Il est possible de rajouter du sucre à l'embouteillage afin d'obtenir un cidre plus doux. On peut aussi obtenir un tel résultat en stoppant la fermentation avant la fin. D'une façon ou d'une autre, on doit éliminer les levures afin d'éviter qu'elles ne reprennent à l'intérieur des bouteilles. Ce qui pourrait faire sauter les bouchons. Pour ce faire, 4 méthodes sont possibles. On peut utiliser la chaleur en chauffant à plus de 65 degrés Celsius. C'est la température nécessaire pour tuer les levures. Cependant, si on chauffe trop ou trop longtemps, on va changer le goût de notre cidre. On peut aussi utiliser le froid. En refroidissant le cidre, les levures vont se déposer au fond. Et en utilisant une tourie spéciale munie d'une valve, on va pouvoir s'en débarrasser. Cependant, cette technique ne nous assure pas qu'il ne reste aucune levure dans le cidre. On peut aussi utiliser des sulfites. Mais si, comme moi, vous y êtes sensible et qu'il vous donne mal à la tête, vous allez essayer d'éviter. Enfin, la dernière technique est la filtration. Et c'est celle que j'ai décidé d'utiliser. Et cela, même si elle demande un peu plus d'équipement. Le filtre en question est mécanique. Et il est constitué de trois parties. Ces parties servent à maintenir en place deux tampons de filtration. Le tout va être monté en sandwich. Le cidre sera acheminé par l'entrée et sera forcé de passer à travers les tampons pour ressortir de l'autre côté. Nous allons également avoir besoin d'une pompe. Pour ce faire, j'ai récupéré le compresseur d'un vieux frigo. Le système fonctionne de la façon suivante. En aspirant l'air, le compresseur va créer un vacuum dans la tourie numéro 2. Ce vacuum va à son tour aspirer le cidre qui se trouve actuellement dans la tourie numéro 1. Ce qui forcera son passage par le filtre. Les levures font entre 5 et 10 microns. Et les bactéries ont au moins la moitié de leur taille. Ainsi, pour s'assurer de l'efficacité de notre système, il faut choisir la bonne cartouche de filtre. Elle doit pouvoir éliminer toutes les particules de 1 micron et plus. Comme il est possible que le cidre soit trouble et afin de faciliter la filtration, j'utilise un agent de clarification en deux étapes. Il est tout aussi possible d'utiliser de la bentonite. Il est maintenant temps de tout stériliser. Et nous allons procéder de la même façon que dans la vidéo sur la bière. On doit également nettoyer les bouteilles, les débarrasser de leur étiquette, et les stériliser. On doit également stériliser les bouchons. On rince à l'eau les cartouches filtrantes et on assemble le filtre. On connecte tube, filtre et compresseur et on commence par 4 litres d'eau claire, histoire de bien lessiver le filtre. Tout est maintenant bien nettoyé. Le procédé est quelque peu long. Alors, on trouvera bien un moyen de patienter. À votre santé! La filtration nous permet d'obtenir un produit très limpide que nous allons pouvoir embouteiller sur le champ. On va ensuite utiliser une presse pour esserrer les bouchons. En plus de l'étiquette, je vais utiliser des capsules. Je trouve tout simplement que la finition est plus belle. Elles sont faites d'un polymère qui rétrécit à la chaleur. Notre cidre, ainsi embouteillé, va se conserver à 10 degrés Celsius. Cependant, la durée de conservation va être grandement affectée par la quantité de tannin présente au départ dans le jus des pommes. On se rappelle qu'au départ, on avait un mélange de pommes sucrées, acides et amères. Chaque type de pommes va apporter ses caractéristiques au cidre final. Les plus importantes étant les pommes amères, qui sont aussi les plus difficiles à trouver. Enfin, il ne reste plus qu'à mettre les étiquettes. Allez, on a bien travaillé. On va maintenant en profiter. Les champs faits cet été sont maintenant prêts à être dégustés. Et j'ai une idée. Je vais me préparer un kirk aux fraises et aller savourer cela où tout a commencé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada